Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 banquier, d'être mec de droite et à un moment donné qu'on puisse pas libérer le travail. Donc moi je pense qu'il faut libérer le travail d'énergie tout en respectant les collaborateurs et aussi les locataires. Donc effectivement j'espère que dans les projets de loi qui vont passer et on a signé à Coralie un engagement moi je ne transigerai jamais sur l'état d'urgence. J'ai souvenir avant de rentrer en commission des collègues qui me disaient nous on est contre l'état d'urgence parce qu'on est de la gauche de la gauche on ne transige pas avec ça et avec l'économie. Et je vous le dis dans les yeux j'espère quand même qu'Emmanuel Macron sur la loi du travail il va aussi écouter les syndicats parce que vous savez je voudrais bien parler ce soir du 49-3 et des ordonnances mais le 49-3 Sarkozy l'a passé 7 fois au 49 fois. Quand vous vous retrouvez avec des gens qui vous disent je suis de ton camp mais je veux que tu perdes et qu'ils ne veulent pas voter, vous vous retrouvez un 49-3. Donc la démocratie parlementaire, c'est aussi un 49-3 c'est aussi cela. Mais quand on est pédagogue et quand on prend le temps d'expliquer aux gens, je pense qu'on n'en a pas besoin et donc si tu veux, je sais ce qui anime sur Allure, on veut la faire évoluer et je pense qu'on arrivera à la faire évoluer voilà. Et quand, c'est pour ça que je vous dis souvent que c'est important d'avoir des lois qui partent aussi du territoire quand je reçois 40 agents qui me disent vous allez dans le mur, c'est une erreur et que je fais monter ça à Duflo qui ne me répond même pas ça s'appelle ça, elle a de la négligence pour nous parce que le député de l'UNEL c'est rien. C'est pour ça qu'avec Coralie je suis arrivé de faire équipe parce que Coralie c'est la Sarko qui était de moi quand j'irai monter l'UNESCO, elle sera là quand je ferai le parlement des enfants, elle sera là quand on parla du pôle multimodal j'irai pas tout seul, je l'embarquera avec moi pour négocier c'est cela qu'on veut faire, c'est une équipe vous le savez tous, on est tous à un certain âge c'est dur la politique Frèche me disait toujours protégez-moi de mes amis je m'occupe de mes ennemis c'est dur, c'est comme ça, il n'y a pas d'amis celui qui vous dit mon ami quand je dis il n'y a pas d'amis si on est tous les deux sur un tas de fumier, il n'y a pas d'amis par contre moi je sais qu'en pays de l'UNEL je sais que que ce soit les maires du pays de l'UNEL ou certains du pays de l'OR c'est des gens qui m'ont toujours invité ils m'ont pas dit viens il y a trois voix mais c'est des gens que j'aime parce qu'on a travaillé ensemble parce qu'on a traité des difficultés et ces difficultés nous ont permis de nous apprécier donc la politique c'est dur c'est pour ça que faire trois mandats est dégagé sinon on devient fou ou alcoolique moi je bois pas et pour l'instant je suis pas le nôtre fou un mandat je le saurais allez question suivante madame devant venez nous voir, venez au podium monsieur Vignal donc je suis ravie de vous connaître on s'est déjà rencontré lors de la visite de monsieur Macron où je lui avais posé une question à laquelle... pardon monsieur je me présente très volontiers je m'appelle Martine Falcone je suis enseignante à la retraite depuis le mois de janvier et j'habite l'UNEL depuis trois ans voilà mon domaine de formation c'était la comptabilité et la fiscalité vaste programme donc voilà ma question enfin ma question d'abord un constat vous êtes en campagne électorale et c'est très difficile certainement je sais ce que vous disiez tout à l'heure donc c'est difficile c'est sûr je crois que c'est difficile mais en tout cas sachez que vous portez beaucoup d'espoir et se rallier à votre programme il y a d'abord une question que je souhaite vous poser moi je trouve que c'est bien beau d'avoir des initiatives locales c'est salutaire et c'est très bien mais pour ma part c'est du lobbying étant donné que les institutions pour ma part le rôle d'un député je rejoins madame c'est essentiellement de voter la loi donc je retiens sur votre programme une absence que vous n'avez pas souhaitée je présume votre accident n'était pas souhaité ni souhaitable de 14 mois ensuite une participation au niveau du sport c'est très bien je suis de sportive j'ai fait partie de l'association j'ai eu une vie associative assez riche et j'en suis ravie ceci étant posé une petite parenthèse je n'ai pas besoin de carottes telles que les points à la retraite pour faire du bénévolat ensuite juste une petite question monsieur Edouard Philippe vient d'annoncer son programme pour lequel on n'est pas très surpris puisque c'est le programme de monsieur Macron sur 6 points je ne vais pas vous dire les 6 points vous les connaissez aussi bien que moi mais il y en a au moins un sur lequel je vais rebondir c'est la protection des non commerçants et des non salariés en fait donc au niveau de l'assurance chômage alors un seul point cette assurance chômage ce qui sera versé ce sera un revenu universel ou bien ce sera l'assurance telle que nous la connaissons là pour l'instant on nage un peu dans le flou artistique au niveau des mesures qui sont présentées notamment au niveau de la refonte du compte du travail du code du travail de la protection sociale mais je pense que c'est déjà une politique européenne que vous connaissez que tout le monde connaît et qui est inévitable et inexorable à partir du choix électoral qu'ont fait les français lors de l'élection présidentielle voilà monsieur Vignal je vous remercie par avance de votre réponse et juste une petite remarque je souhaiterais vous voir personnellement et avec d'autres dans la ville de Lunel et vous rencontrer entre citoyens donc je vous invite au centre-ville de Lunel merci madame de votre invitation au centre-ville et j'y viens souvent mais ça me fera plaisir de vous rencontrer bien de choses la démocratie c'est ça je ne suis pas du coup d'accord avec vous quand vous parlez de lobbying vous insultez les associations avec qui j'ai bossé vous insultez les entreprises et vous insultez les élus qui tous les jours sont sur le terrain donc moi je veux bien échanger mais quand vous expliquez qu'on fait du lobbying pour une école de deuxième chance pour le fabrique du web pour la déviation de la 113 pour le pôle multimodal pour désensifier Lunel je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'on ne peut pas à la fois dire que les députés sont déconnectés ils sont à Paris comme des moutons à appuyer sur un bouton et quand vous avez un député qui essaie de partager de coproduire et de faire avec vous ou lui expliquer qu'il faudrait qu'il soit assis au palais Bourbon donc je ne suis pas d'accord sur cette partie là désolé de vous le dire parce que vous êtes en train de dire que la place politique est graciement payée qu'elle est déconnectée et quand vous avez quelqu'un qui vient en contact de vous vous lui expliquez qu'il faut qu'il reste à Paris vous savez je vais vous faire une confidence le premier mandat a été compliqué quand vous retrouvez avec ce qui est tombé sur la tête à Lunel vous avez intérêt à rester là pour soutenir les collègues si je suis réélu je ne vous cache pas que je postule un poste de casteur pour justement plus m'intéresser à la loi parce que j'estime que nous avons fait déjà un travail et si je peux encore refaire sur Paris et ramener je le ferai parce que moi je peux vous dire que j'ai passé mon temps à monter et à descendre parce que quand vous avez de gros problèmes dans une ville où vous faites semblant vous faites un communiqué où vous relevez les manches et vous faites Paris avec les collègues ça c'est le premier point après vous m'interrogez sur votre vie associative tant mieux madame que vous investissez j'en suis ravi tant mieux que vous n'ayez pas besoin de points de retraite mais moi je connais des gens qui se sont investis dans mon associatif il leur manque des trimestres et moi j'estime quand on s'investit pour les citoyens c'est un retour d'investissement on n'est peut-être pas d'accord tous les deux sur ça mais moi j'estime qu'on vous le doit et que quand on dit aux bénévoles que leur meilleur salaire c'est une médaille j'estime que c'est comme ça que ça marche le troisième point par rapport à Edouard Philippe et par rapport à la loi du travail c'est bien ça ? vous m'interrogez sur quoi ? six points écoutez je vous propose une chose je vous donnerai mon numéro de téléphone et la semaine prochaine je vais boire un café avec vous comme ça on finira les six points est-ce que ça vous va madame ? je donne les questions oui non mais bon vous débattez allez-y oui madame vous m'avez dit que je faisais du lobbying je suis désolé lobbying c'est quoi ? ça veut dire quoi ? en fait vous êtes en train de... bon c'est pas grave question suivante je viendrai vous voir madame est-ce qu'il y a une autre question ? non quand même en gros c'est vous faites de l'électorat vous récupérez des voix c'est ce que vous m'avez dit entre guillemets mais je suis désolé c'est pas du lobbying quand vous mettez en place les actions madame nous nous verrons tous les deux est-ce qu'il y a d'autres questions chers amis ? intervention bon je vous propose on avait dit qu'on fermerait à 20h ce que je vous propose c'est de donner la parole à Coralie Dubos qui va se présenter qui va nous dire un petit peu effectivement ce qu'elle propose en commun Coralie merci Patrick bonsoir à toutes et tous alors j'avais prévu une petite présentation et puis finalement j'ai pris des notes sur ce que vous avez dit sur ce que Patrick a dit parce que ça me semble important ce sont des sujets qui vous préoccupent très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas je suis effectivement candidate investi la république en marche sur la troisième circonscription de l'hérault donc celle qui touche la neuvième juste à côté et il y a des problématiques communes à traiter je pense sur ces territoires mais j'étais également depuis quelques mois la référente en marche pour le département de l'hérault donc j'ai porté la parole d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle et j'ai eu la chance et l'honneur de monter les comités notamment avec Michel d'ailleurs et de co-construire le programme présidentiel pour qu'on en arrive à ce 7 mai alors il y avait des points d'ailleurs que vous avez évoqués auxquels on peut répondre aussi en privé si vous avez besoin avec Patrick il n'y a pas de soucis je pense que c'est un peu difficile moi je suis nouvelle en politique c'est mon premier engagement politique ce que j'ai trouvé regrettable dans le cadre de la campagne présidentielle et que je trouve encore regrettable dans le cadre de ces campagnes législatives c'est cette façon de faire de la politique qui n'est pas celle de Patrick qui n'est pas la mienne qui n'est pas la dynamique d'en marche où au lieu de débattre des idées on attaque on attaque de façon un peu avec des grands mots et on se tape dessus ça je pense que les citoyens en ont marre voilà tout le monde en a marre d'ailleurs c'est pour ça que les français ont parti promu Emmanuel Macron et nous on a décidé de mener des campagnes propres et on ira jusqu'au bout donc des idées il y en a il y en a plusieurs celles qui correspondent à ce qui a été dit pour le territoire alors vous nous avez parlé tout à l'heure aussi de la numérisation et de tout ce qui pouvait être modernisé dans le cadre de l'administration en faveur notamment des entreprises mais aussi des usagers et en effet c'était dans le programme présidentiel et ça fait partie des projets que l'on veut porter 5 milliards d'euros d'investissement public dans la modernisation de l'action publique ça sera favorable à tout le monde il y a notamment en partie aussi une numérisation de la justice ça sont des éléments de réponse très concrets qui peuvent arriver relativement rapidement et qui à mon avis peuvent transformer le quotidien des français vous avez parlé du CICE c'est effectivement la transformation du CICE qui devient l'allègement de charges ainsi point qui est pérenne sur le long terme et qui s'applique à tout le monde toutes les structures jusqu'aux coopératives donc ça aussi c'est plutôt une bonne nouvelle je pense ce qui a été évoqué à plusieurs reprises par Virginie et par Patrick c'était à la fois cette formation sur le savoir-être et l'impact que ça pouvait avoir pour les entreprises puis monsieur vous avez rebondi dessus moi je pense que c'est vraiment fondamental je pense que c'est fondamental non seulement à l'échelle nationale mais pour notre territoire je vais vous dire pourquoi cet après-midi je m'excuse d'être arrivée en retard j'ai rencontré enfin j'ai visité puis rencontré j'ai visité une maison de retraite un EHPAD sur ma circonscription celui de Boiseron qui d'ailleurs est assez innovant dans les façons d'accompagner les personnes âgées et ensuite on a eu un entretien avec le président du groupe Languedoc Mutualité le directeur général la directrice de l'établissement et différents acteurs des aides-soignants etc. ce qui en est ressorti là-dedans Languedoc Mutualité c'est 1200 emplois sur cette ancienne région qu'est le Languedoc-Roussillon on peut dire quand même que c'est un poids lourd de l'économie ici ils n'arrivent pas à embaucher il y a un taux de chômage incroyable chez nous ils n'arrivent pas à embaucher il n'y a pas de personnel qui est compétent pour ça pourquoi ils me disent non pas qu'il n'y ait pas de personnel en soi mais il n'y a pas les formations au savoir-être donc je pense qu'effectivement ces savoir-être ils sont importants ils sont importants quand on va travailler avec des personnes âgées des personnes qui sont avec une dépendance avancée ou une perte d'autonomie avancée il y a une façon de se présenter à eux au-delà des soins seulement à inculquer donc c'est absolument fondamental qu'on puisse l'intégrer à la fois pour le confort des salariés et puis pour le confort de nos entreprises et qu'elles puissent avoir une vie à long terme et qu'on puisse développer ce type d'activité là où on aura besoin aussi des 15 milliards d'euros d'investissement public en matière de formation et de compétence et ça touche nos deux circonscriptions en matière de viticulture on a parlé de beaucoup de projets autour de l'onotourisme pour valoriser un petit peu un complément de revenu aussi pour les agriculteurs c'est pas leur métier premier le tourisme ils vont avoir besoin d'être accompagnés sur ce type de projet ce sont des choses qu'on peut faire et qu'on peut faire ensemble après il y a des sujets qui sont évidents sur lesquels on veut travailler et où Patrick sera je pense une colonne vertébrale et probablement un grand frère parce qu'il a déjà travaillé ces sujets bien avant moi celui de la 113 celui du pôle multimodal de Bayargues ça c'est très important et bien évidemment aller se battre à l'UNESCO pour une reconnaissance donc il y a des enjeux comme ça qui sont des enjeux de territoire qui peuvent être portés et puis des enjeux qui sont des enjeux nationaux qui vont impacter directement ici notre mode de vie et durablement et ça je pense qu'on est tous capables de se battre chez les candidats de la République En Marche qui ont été investis je crois qu'on a été choisis pour ça dernière remarque sur la fameuse charte que nous avons signée quand nous avons été investis sur la CNI on me pose souvent la question en réunion publique donc je vais le dire tout de suite parce qu'il y a beaucoup de légendes qui tournent autour de cette charte Patrick a raison de le préciser on a signé un engagement et qu'est-ce qu'il y a dans cet engagement ? Cet engagement ce n'est pas de tout voter tel que ça arrive attention l'engagement il est pendant le mandat d'être en adéquation avec le projet qui a été décliné dans le cadre de la campagne présidentielle c'est-à-dire ce fameux contrat avec la nation les six grands chantiers sur lesquels on veut travailler le travail l'éducation la rénovation de la vie politique l'Europe la sécurité etc. donc c'est de s'engager sur les visions les perspectives et les projets qui ont été donnés mais le parlementaire reste libre dans le détail des débats et je n'ai nul doute que Patrick sera apporté d'excellents amendements voilà merci Patrick bon chers amis on a un mandataire qui est radin il n'a pas voulu payer l'apéritif il est vilain non c'est pas vrai en fait pour tout vous dire c'est vrai que on a voulu vraiment rencontrer un maximum de monde et on a fait neuf soirées et demain on fait un meeting à Montpellier donc justement demain avec Virginie on veut axer un meeting sur trois ou quatre thèmes alors c'est vrai c'était un peu long de réunion mais on a décidé chaque fois de faire venir des intervenants à Moguio on a fait venir Laurent Grand-Guillaume chaque fois on essaie d'amener des gens qui amènent des propositions en tout cas nous on a bossé pendant cinq ans le vote après c'est chacun pour soi nous en tout cas on sait ce qu'on peut faire on a un projet on a une équipe on a envie et puis écoutez si vous avez envie de nous faire encore confiance on se retrouvera dans les rues de Lunel madame dès le 19 juin merci à vous tous et bonne soirée merci à vous Merci.